Toujours pas de victoire pour le Tour FC version 2014-2015. Pour son troisième match amical de préparation, les Bleus ont concédé le match nul contre Orléans, équipe tout juste promue en Ligue 2. Un partout lors de ce derby du centre, un résultat qui s'explique, entre autres, par le choix d'Olivier Pantaloney de faire tourner son effectif. Diaz-Caoui, Vumbi ou encore Belkebla, le jeune joueur venu de Valenciennes pour renforcer l'équipe réserve. Tous ont joué plus de 70 minutes de jeu. Et si le match n'a jamais été d'une grande intensité, les deux équipes se livrant très peu. Ces joueurs, en manque de temps de jeu, ont fait preuve de combativité et ont respecté les consignes du coach. On n'a pas été inquiétés au cours de cette première mi-temps. Bon, on ne les a pas inquiétés non plus, on ne s'est pas créé d'occasion. Mais c'était intéressant. En face, on retrouvait donc Orléans, équipe qui avait terminé championne de national l'année dernière. Des joueurs peu techniques qui s'appuient sur un jeu de contact rugueux. Pas forcément évident pour cette équipe tour en gêle pas très physique. La première période est tout de même bien maîtrisée de part et d'autre. Très peu d'occasion, mais une défense bien en place. A la mi-temps, Olivier Pantalonis, son stade, vont faire quelques changements. Bergogneau, Kouakou et le jeune Szilard font leur entrée. Évoluant pour ce match au poste de latéral droit, le jeune de 18 ans a également démontré son implication. Malheureusement pour lui, c'est de son côté que va venir l'ouverture du score orléanaise. Le centre de Puyot arrive sur Arnaud très étrangement seul. Il fusille Esteban Salès jusque-là décisive dans ses interventions. On a eu un peu de mal à rentrer dans le match. Après, on a réussi à se créer quelques occasions sur Poufran ou sur face de jeu. Mais on sent qu'il n'y a pas encore tous les automatismes de fait. Il faudra vraiment, je pense, régler ça sur le dernier match contre la Val. Heureusement, le TFC va trouver les ressources pour égaliser à l'heure de jeu. C'est le milieu de terrain, Koui, qui va tromper le portier d'Orléans, bien aidé par la déviation d'un défenseur. Les dernières poussées orléanaises n'y changeront rien, un partout entre les deux formations. Il reste un seul match de préparation au Tourangeau pour décrocher une victoire. Vendredi à la Vallée du Cher contre la Val, soit une semaine avant le début du championnat. Sous-titrage ST' 501